hello à tous j'espère que vous allez bien ça fait très longtemps alors je suis revenu de corée du sud pour à celles et ceux qui ne me suivent pas sur mon insta que je vous invite à suivre que je vous laisse juste ici où je vous refais régulièrement des stories et du coup j'étais trois mois en corée du sud donc j'ai filmé aucune vidéo j'en ai à poster qu'une seule je crois deux là bas que j'avais filmé avant mais sur place j'ai absolument rien lu et que je me suis vraiment concentré à visiter à à faire plein de choses sur place vous vous en doutez bien donc on se retrouve cette semaine enfin cette semaine dans cette vidéo avec mes livres lus en février et mars qui sont au nombre de 4 vu que depuis novembre fin à décembre janvier j'en ai lu aucun donc ce qui est très 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 rare donc cette expérience en corée on peut voir que c'était vraiment unique alors le premier livre que j'ai lu à mon retour de corée du sud c'était le soleil des rebelles de luca di fulvio alors luca di fulvio c'est un auteur italien avec lequel je discutais avant sur instagram c'est vraiment enfin c'est réel quoi en anglais italien français c'est un mix assez drôle donc un roman historique pour me remettre en scène de la lecture qui en fait m'avait manqué mais sans que je m'en rende compte vu que j'étais occupé à d'autres trucs dont on suit à marcus de prince héritier du royaume de sax en 1407 donc c'est un truc qui date de ouf au niveau époque j'avais peur vite fait d'avoir un peu du mal à me plonger dans l'histoire mais finalement non donc c'est plutôt chouette et en fait ce marcus donc ce prince héritier un jour donc au tout début du roman il voit sa famille entière se faire massacrer sous ses yeux par un gars qui veut prendre la place quoi de toute façon à chaque fois ça a été à ça dans l'histoire et en fait il est planqué à tout le monde le la cherche pour l'éliminer aussi et en fait il va être recueilli par agnès je crois qu'elle s'appelle qui est accoucheuse et sa fille qui s'appelle je vous jure les prénoms c'est un truc de ouf j'arrive jamais même à m'en souvenir et louisa donc en fait il va arriver dans une espèce de cabane qui n'a rien à voir avec le château de ouf dans lequel il vivait il ne va plus manger à sa faim il va dormir à même le sol sans couverture avec des cafards et des rats enfin grosse ambiance quoi mais il va s'y faire il y a petit à petit alors qu'il a que dix ans j'ai oublié de préciser donc le choc est super rude et en fait agnès veut qu'il se fasse oublier et qu'il à change d'identité ensuite pour éviter d'être tué donc il va se rapprocher de héloïsa qui à son âge agnès c'est une femme assez rude assez autoritaire dur mais en fait elle aime bien ce garçon donc il va vivre là durant plusieurs mois et un jour elle va faire croire qu'elle l'a adopté enfin qu'elle l'a acheté pour aider aux travaux des champs vu qu'il va ensuite aider à les autres apaysans du village où ils vivent et en fait ils sont sous le joug d'un gars qui s'appelle oster en meilleur je sais plus comment et de agomar qui est un gars absolument horrible et qui veut en fait récupérer le château où vivait marcus qui s'appelle à désormais à michael et en fait devenir le nouveau roi retrouver le prince héritier en fait ils vont trouver un garçon au pif et dire que c'est lui alors que rien à voir alors que michael sait la vérité et en fait il va forcer les paysans à construire un truc pour lui donc on voit vraiment comment il vivait à l'époque sous la menace mort, prostitution, viol enfin il y a plein de trucs abordés absolument horribles, la famine, la disette extorquerie extorquerie, extorquerie, ouais extorquerie enfin quand tu obliges quelqu'un à te filer des trucs quoi vu qu'ils vont plus ne rien avoir quoi c'est un pauvre, un paysan à tout filer au roi quoi, au star truc qui couche avec sa propre fille de 13 ans enfin bon il y a des scènes dedans si vous êtes un peu sensible attention parce que moi il y a des trucs c'était abusé et en fait michael va grandir il va aller dans une espèce de forêt avec un vieil homme qui va l'endurcir il ne sait rien de ce vieil homme il va ensuite apprendre plusieurs à aller ensuite qui il est et tout ça et en fait il va devenir plus fort et avoir ce désir de de vengeance envers les gens qui ont éliminé à sa famille ancienne normal et la première des choses qu'il fait à c'est sauvé une jeune fille qui s'appelle j'ai encore oublié qui en fait va être mise au service de la fin du château pour être à la pute quoi disons le et en fait il va l'emmener loin avec plusieurs hommes à lui pour éviter cette vie de misère donc voilà sauf qu'il ne va plus être avec éloïsa donc il a désormais à 16 ans ils sont en couple ils ont fait des choses entre eux elle elle va être enceinte lui il ne va pas être au courant et il va vouloir la tuer à tout prix à gomar et au stertruck là pour récupérer sa place et surtout pour se venger voilà mais ce michael slash marcus il a vraiment un rôle très chouette il a un bon coeur c'est un bon enfant voilà donc forcément comme je vous le disais certaines situations sont très difficiles psychologiquement mais je crois que ça dépeint bien l'univers de l'époque donc voilà je vous le conseille vivement et j'ai hâte de lire le roman le prochain roman de l'auteur que j'ai acheté et que je lirai sûrement bientôt voilà ensuite rien à voir j'avais envie de passer à un genre plus léger avec un nouveau roman japonais vu que c'est le genre de roman que j'aime énormément vous avez vu il y a quelques années je crois je vous avais fait une vidéo sur mes romans japonais préféré ou un truc du style que je vous laisse ici il faudra que je la mette à jour quand j'en aurai lu plus et la papeterie Tsubaki de Ogawa Ito j'en entendais parler depuis ultra longtemps il est en poche donc j'en ai profité et ça m'a fait ultra du bien de me replonger dans une ambiance de calme apaisante douce qui sont souvent le cas des romans japonais je trouve et ça fait trop du bien quoi donc on suit Atoko qui a 25 ans qui a en fait voyagé durant plusieurs années auparavant qui reprend la librairie de sa grand-mère qui est décédée et qui l'a élevée cette femme elle est restée très mystérieuse assez à lointaine de Atoko et du coup elle a un peu du mal à être triste quoi en gros donc du coup elle reprend cette librairie et elle va reprendre également son rôle d'écrivain il y a public un écrivain à public c'est quelqu'un qui écrit pour vous des lettres une lettre de remerciement d'amitié de rupture de plein de choses différentes et en fait j'ai vraiment appris ce métier à l'intérieur et tout le procédé d'écriture de choix du papier de l'encre des phrases du timbre tout y est expliqué et c'est vraiment hyper hyper intéressant ça nous plonge dans une ambiance un peu de d'observation, calme, sereine et tout c'est ultra réconfortant quoi comme sentiment donc sa vie passe, elle est un peu routinière, elle s'occupe de ça, elle a régulièrement des lettres à écrire et il va y avoir quelques personnages intéressants comme ses voisines il y a madame, il y a Barbara, il y a aussi la panty qui est une amie à elle et le baron qui va en fait faire appel à ses services pour une lettre ils vont faire des activités ensemble elle va aller boire un air avec le baron elle est très amie avec madame il y a Barbara qui est une vieille, il y a femme ultra apprêtée avec des hommes et tout et elle est un peu envieuse mais sans être envieuse franchement vous réécrire ce roman c'est super dur vu qu'il ne se passe, il n'y a pas un événement précis c'est vraiment juste on suit sa routine avec 2-3 événements qui sortent de sa routine ils sont assez spéciaux mais c'est vraiment une lecture qui fait du bien qui est apaisante et on retrouve vraiment l'ambiance du Japon qui me manque énormément et j'espère y retourner bientôt quand je retournerai en Corée du Sud vu que c'est à côté voilà mais il faut juste qu'il rouvre aux touristes, ce serait cool donc voilà un beau roman que je vous conseille vivement ensuite changement de style avec du thriller la détective la carrière du mal de Robert Galbraith à K.J.K. Rowling ça c'est le troisième roman qu'elle a écrit sous ce nom d'emprunt c'est le troisième que je lis je l'ai acheté d'occasion chez Giber Joseph à Lyon il est dans un état super donc c'était vraiment très très chouette donc on suit la troisième enquête de Cormorant Strike qui est un détective privé londonien qui est ancien militaire dans l'armée qui a perdu une jambe qui a une assistante qui s'appelle Robin et ce qu'il y a d'intéressant dans ce roman et dans cette saga de façon la générale c'est qu'on suit leur vie il y a perso à côté de leur vie pro et en quête sur lesquelles ils vont être assignés quoi donc c'est assez intéressant et en fait au tout début du roman on suit Robin qui reçoit une jambe humaine un jour dans un colis alors qu'elle devait recevoir des appareils photo pour son mariage donc rien à voir donc en fait ils vont essayer de chercher l'identité de la victime et du destinataire voilà ce serait cool donc ils vont arriver dans une enquête absolument un peu chaotique, difficile, dégueulasse où il va y avoir trois hommes qui vont revenir dont Whittaker qui était en fait l'ancien la beau-père de Cormorant Strike qui est complètement shooté à la drogue qui ne ressemble plus à rien qui est un zombie humain et en fait à l'époque il avait seulement 4 ans de plus que lui il était donc en couple avec la mère de Hob Cormorant qui était très étrange il était violent envers les enfants et tout ça et en fait il le serait potentiellement impliqué dans cette affaire donc Hob Cormorant va essayer de le faire qui est tombé et également un peu pour se avenger de ce qu'il a vécu à cause de lui à des années auparavant voilà aussi ils vont être sur deux enquêtes en fait de deux personnes qu'ils doivent suivre en tant que détective privé quoi d'un père obsédé par ses enfants qui les suit alors qu'il n'a plus la garde et une jeune femme russe soupçonnée par son petit Atami de le tromper alors qu'en fait elle est juste danseuse un peu plus plus quoi bref voilà c'est assez intéressant le fait que leur vie à perso se mêle à l'histoire c'était vraiment bah ça rajoute un aspect de sympathie et de proximité à personnage Robin va rompre approvisionnement ses fiançailles avec son fiancé qui est trop trop chiant qui est sans arrêt en train de lui dire que son boulot ne sert à rien qu'elle ne rapporte rien bref voilà c'est la grosse ambiance Cormorant il va un peu crocher sur elle alors qu'elle va potentiellement se marier ensuite voilà donc mais c'est vraiment intéressant c'est vraiment cool que les personnages de Cormorant et Robin soient bien creusés et développés c'est un genre que j'aime bien rien à voir avec Harry à Potter bien sûr mais c'est vraiment vraiment très très chouette voilà et j'ai hâte de lire la suite et le dernier roman que j'ai lu fin mars c'est l'affaire Alaska Sanders le dernier roman est-ce que ça veut faire le focus de Joël Dicker le fameux écrivain suisse qui avait écrit la vérité sur l'affaire Harry Kéber entre autres j'ai lu tous ces romans sauf un qui est par ici en haut là qui n'a rien à voir avec ça quoi alors ce roman se déroule après la vérité sur l'affaire Harry Kéber sauf qu'entre temps l'auteur a écrit plusieurs autres romans donc si vous ne les avez pas lu si vous n'avez pas lu la vérité sur l'affaire Harry Kéber c'est pas forcément grave mais c'est pour vous resituer un peu le truc donc on suit quoi il s'appelle oh my gosh il me semblait bien que j'avais lu deux livres avec de Marcus vu que dans lui aussi c'est un Marcus donc ça se passe aux USA il y a Marcus Goldman et écrivain il a écrit un seul roman qui va être adapté aux Etats-Unis donc en fait c'est assez drôle vu que Joel Dicker écrit sur un écrivain donc c'est à cette mise en abîme si qu'on va suivre du coup faut se concentrer pour se mettre dans cette histoire quoi qui a du coup écrit un roman il va se retrouver dans la ville de Mount Pleasant qui est dans New Hampshire aux Etats-Unis pour en fait fuir cette célébrité qui la saille quoi fuir une déception amoureuse et en fait il va retrouver un ami à lui qui s'appelle la Perry Ga'a Lowood qui est la sergente de la police mais il ne le dira jamais ce la sergent qu'il est ami avec l'écrivain Aka un autre personnage principal voilà et en fait Marcus va tomber sur une affaire qui s'appelle Alaska Sanders qui s'était a passé en 1999 ce roman se passe en 2010 donc 11 ans auparavant en fait d'une jeune fille de 22 ans qui a été assassinée en fait sur la plage et en fait ça a été résolu en envoyant un jeune en prison durant 11 ans mais qui clame son innocence qui était en fait un meilleur ami avec un qui s'appelait Walter qui était le compagnon d'Alaska et qui en fait s'est suicidé suite à des suite à un interrogatoire où il a avoué le meurtre sauf qu'il y a toujours eu un doute et donc en fait ils vont rouvrir l'enquête tout simplement voilà et en fait se rendre compte que Eric qui est en prison et bien il est sûrement innocent sauf qu'il y a des éléments qui l'incrimine encore 11 ans ensuite et des éléments frais qui montrent qu'il n'a rien pu faire donc ils vont aller interroger les apparents de Eric de Walter qui s'est suicidé et de Alaska qui a été du coup assassiné et ils vont découvrir plein de nouvelles choses concernant la jeune fille originaire de Salem et qui et à qui en fait il serait arrivé quelque chose qui explique qu'elle est fuite en fait et qu'elle se soit retrouvée dans ce petit village alors qu'elle rêvait de notoriété de fame et tout à New York vu qu'en fait elle avait remporté des concours de beauté et en fait son choix a été un peu incompréhensible mais en fait on va découvrir plein d'éléments qui vont expliquer qu'elle est choisie de rester ici et qu'elle était un peu prisonnière de plein de choses donc voilà c'est une enquête qui tient en haleine on veut en savoir plus on va suivre plein de personnages donc il faut vraiment se concentrer en plus encore une fois c'est entre passé et présent donc on voit comment l'enquête a été traitée quelles ont été les erreurs qui ont été faites voilà voilà comment vous dire c'est tout difficile à résumer difficile d'en dire trop sinon je vous spoil c'est dommage une enquête que j'ai vraiment adoré je n'ai pas vu le fin mot de l'histoire arriver j'ai été très surprise donc très bonne surprise vu que je n'ai pas été enfin que j'ai été surprise quoi j'ai pas d'autres mots c'est trop bien donc voilà j'espère que vous le lirez il va faire des dédicaces bientôt dans plusieurs villes et je vais essayer d'aller le voir parce que ce serait vraiment très très chouette à chaque fois j'adore ces romans et le fait en fait qu'ils reprennent les éléments du passé passé et qu'on retrouve complètement l'histoire avant que Alaska décède et bien ça nous permet d'en apprendre plus sur elle et c'est super intéressant quoi donc voilà j'espère que cette vidéo de mes livres lus en février et mars vous aura plu promis il y aura une autre vidéo sur mes livres lus en avril forcément vu que j'ai bien repris la lecture ensuite il faudra que je trouve d'autres idées de vidéos mais vu que j'ai plus lu grand chose un peu difficile à trouver comme idée donc à voir comment va évoluer cette chaîne et merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez surtout pas à lui mettre un pouce en l'air et à vous abonner et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine bye